J'avais un parcours complètement différent qui n'avait rien à voir avec Miquit puisque j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile. J'ai rejoint Miquit parce que j'ai mis fin à ma carrière dans l'automobile et donc l'immobilier ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Me mettre à mon compte aussi et le croisement entre ces deux paramètres ont fait que j'ai rencontré les Miquit. Bien, très bien et c'était important parce que je partais vraiment de zéro puisque la carrière dans l'automobile, j'avais aucune connaissance dans la construction ni dans l'immobilier. Donc il y a une vraie formation qui est donnée par le franchiseur qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous conseille. On n'est franchement pas laissé livrer à nous-mêmes. Par rapport au réseau, au niveau du franchiseur ou des franchisés ? Parce qu'il y a également, le franchiseur organise des rencontres avec les franchisés qui sont extrêmement riches d'expérience parce qu'on peut rencontrer comme ça des anciens, des franchisés qui ont déjà plein de choses à dire et qui vous font profiter de l'expérience. Il y a une très bonne ambiance d'ailleurs au niveau des équipes et de la franchise. Sinon, l'accompagnement au niveau, le franchiseur vous accompagne régulièrement et ce qui est bien, c'est qu'il y a des formations régulières pour essayer de garder un niveau minimum et être réactif. Conseils ? C'est bien, ça serait écouter les conseils qui lui sont donnés, pas hésiter à aller aux apprentissages, aux séances de formation, c'est important. Et puis foncez, il faut oser et si on ose, on peut y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada